Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Dans cette conversation, une personne partage avec son ami son nouveau régime alimentaire et sa nouvelle approche de la vie saine. Tu sais, j'ai décidé de changer ma façon de vivre récemment. Vraiment ? Comment ça ? Eh bien, j'ai commencé une nouvelle formule alimentaire et j'essaie de vivre plus sainement. C'est intéressant. Peux-tu me dire quelle est ta nouvelle routine ? Bien sûr. Tout d'abord, j'ai arrêté de manger des aliments transformés. Maintenant, je privilégie les aliments naturels et biologiques. Je mange beaucoup de fruits, de légumes et de protéines maigres. Cela semble très bien. As-tu noté des changements ? Certainement. Je me sens beaucoup plus énergique et je dors mieux aussi. Et je pense que ma peau a également un meilleur aspect. Cela semble vraiment génial. Que fais-tu d'autre pour vivre plus sainement ? Eh bien, j'essaie de faire plus d'exercices. Je me suis inscrit à la salle de sport et j'y vais trois fois par semaine. Je fais aussi des promenades plus longues et je prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est impressionnant. Est-ce dur de maintenir ce nouveau style de vie ? Je ne vais pas te mentir. Au début, c'était difficile, surtout de résister à la tentation de manger des aliments malsains. Mais une fois que tu te sens mieux et que tu vois les résultats, c'est beaucoup plus facile de continuer. Je peux imaginer. As-tu des conseils pour moi si je veux essayer de vivre de la même manière ? Je dirais que la chose la plus importante est d'être cohérent. Commence petit et progressivement, améliore tes habitudes. Cela peut être aussi simple que d'essayer de faire de l'exercice chaque jour ou de manger un fruit ou un légume à chaque repas. C'est un bon conseil. Je vais certainement essayer de mener une vie plus saine. Merci de m'avoir partagé ton expérience. Tout le plaisir est pour moi. Je suis sûre que tu te sentiras mieux si tu adoptes un mode de vie plus sain. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je n'y manquerai pas. Merci encore. Ce dialogue porte sur une personne qui se rend chez le médecin pour des maux de tête persistants. Elle décrit la conversation entre le patient et le médecin et les différentes questions que le médecin pourrait poser pour établir un diagnostic. Bonjour docteur, j'ai besoin de votre aide. J'ai des maux de tête constants depuis quelques semaines. Bonjour, pouvez-vous me décrire vos symptômes plus précisément ? Eh bien, j'ai des maux de tête sévères, surtout le matin après mon réveil. C'est comme une douleur lancinante qui s'aggrave avec le bruit et la lumière forte. Je vois. Avez-vous remarqué des déclencheurs spécifiques, comme certaines activités ou certains aliments, qui aggravent vos maux de tête ? En fait, non, rien de particulier. C'est quasiment constant. D'accord. Avez-vous d'autres symptômes, tels que des nausées, des vertiges ou des troubles de la vision ? Oui, j'ai parfois des nausées. Et il m'arrive de voir flou par moments, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. C'est important à noter. Et avez-vous déjà pris des médicaments pour vos maux de tête ? Oui, j'ai essayé le paracétamol, mais ça n'a pas beaucoup aidé. Je vois. Avec ces symptômes, il est très important que nous fassions des examens complémentaires pour pouvoir poser un bon diagnostic. D'accord, docteur. Que suggérez-vous ? Je vais vous recommander une IRM du cerveau pour vérifier qu'il n'y a pas de problème spécifique comme une tumeur ou une hémorragie interne. Ne vous inquiétez pas. La plupart du temps, les maux de tête persistent ne sont liés à rien de grave comme ça, mais il est préférable de vérifier. D'accord, je comprends. C'est effrayant, mais je veux savoir ce qui ne va pas. Oui, c'est tout à fait normal d'être inquiet, mais nous sommes là pour vous aider. Les maux de tête peuvent avoir beaucoup de causes différentes et nous allons trouver la vôtre. Ensuite, nous pourrons mettre en place un plan de traitement qui vous aidera. Merci, docteur, ça me réconforte. J'apprécie votre aide. De rien. Nous allons importer la résolution de ce problème ensemble. Description, un dialogue entre deux amis qui parlent de leurs habitudes alimentaires et de leur routine d'exercice pour maintenir une vie saine. Bonjour, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour, je vais bien, merci et toi ? Très bien, merci. Ces derniers temps, j'essaie de mener une vie plus saine. Ah, moi aussi, j'essaie d'améliorer mon mode de vie. Vraiment ? Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Je fais du sport tous les jours. Par exemple, je fais du yoga le matin pour bien commencer la journée. C'est une excellente idée. J'aime la natation, mais je ne le fais pas régulièrement. Je pense que je devrais aller à la piscine plus souvent. Oui, la natation est également un excellent exercice. Et qu'en est-il de ton alimentation ? J'essaie de manger des aliments sains. Je mange beaucoup de fruits et légumes. Et toi ? Moi aussi, j'essaie d'éviter les aliments gras et sucrés. Je bois aussi beaucoup d'eau tous les jours. Boire suffisamment d'eau est très important, tu as raison. As-tu d'autres habitudes saines ? Oui, en fait. Je m'assure de bien dormir chaque nuit. Je crois que le sommeil est tout aussi important que l'alimentation et l'exercice. C'est vrai. Je dois faire de même. Parfois, je veille tard à regarder la télévision ou à lire des livres. Ce n'est pas bon pour la santé, tu sais. Tu devrais essayer de dormir tôt. Tu as absolument raison. À partir de maintenant, j'essaierai de dormir plus tôt. Bonne décision. Penser à notre santé est très important. En effet, prendre soin de notre santé est le plus important. Oui, mettons en pratique ces habitudes saines. Nous devrions nous soutenir mutuellement dans nos efforts. Absolument. À partir d'aujourd'hui, faisons le pacte de mener une vie plus saine. C'est d'accord pour moi. À la santé. À la santé. Dans ce dialogue, un homme se rend chez le dentiste pour un examen de routine. Ce dialogue comprend des phrases et des termes couramment utilisés dans le domaine dentaire. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bonjour, j'ai un rendez-vous pour un examen dentaire. D'accord. S'il vous plaît, asseyez-vous dans cette chaise. Quand avez-vous eu votre dernier examen dentaire ? C'était il y a six mois. Vous avez des douleurs ou des problèmes avec vos dents récemment ? Non, pas vraiment. Seulement une petite sensibilité quand je bois quelque chose de très froid. Je vois. Nous allons vérifier cela. Avez-vous des radiographies de mes dents ? Oui, nous en avons de votre dernière visite. Mais comme vous avez signalé une sensibilité, nous allons en faire une nouvelle maintenant, d'accord ? Oui, ça marche. Maintenant, ouvrez grand. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra qu'une seconde. C'est fini ? Oui, c'est fini. Nous allons lire les résultats dans un moment. Étrange, la sensibilité ne se produit que lorsque je bois des boissons très froides. C'est généralement un signe de déminéralisation, il se peut que vous ayez une carie. Ou non, c'est sérieux ? Cela peut être traité et éviter de se développer davantage. C'est pourquoi les examens dentaires réguliers sont si importants. Je suppose que vous avez raison. Je vais maintenant nettoyer vos dents. Cela pourrait être légèrement inconfortable, mais c'est nécessaire. Je comprends. Allons-y. Bien, nous avons terminé le nettoyage. Je pense qu'il serait préférable de programmer une autre consultation pour traiter cette possible carie. D'accord, quand pensez-vous que je devrais revenir ? Dans environ deux semaines. Cela vous convient-il ? Oui, ça sonne bien. Merci. De rien. Assurez-vous de bien brosser vos dents et d'utiliser du fil dentaire tous les jours. Je le ferai. Merci encore. De rien. Passez une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Dans ce dialogue, une grand-mère partage ses préoccupations de santé avec sa petite-fille en travaillant sur la terminologie médicale et les expressions d'empathie. Tout d'abord, je veux que tu saches que rien de ce que je vais te dire n'est pas grave, c'est juste l'âge qui avance. Mais il est important que tu comprennes. Bien sûr, grand-mère, je t'écoute. Depuis quelque temps, je fais de l'hypertension. Tu sais ce que c'est ? C'est quand la pression dans tes artères est trop élevée, n'est-ce pas ? Exactement, et cela peut causer des problèmes au cœur et aux vaisseaux sanguins. J'ai également du diabète. Je contrôle bien avec une alimentation équilibrée et des médicaments. Mais ce n'est pas toujours facile. Oh, je suis désolée d'entendre cela, grand-mère. Cela doit être difficile. Oui, c'est difficile, mais je peux gérer. J'ai aussi de l'arthrose dans mes genoux. C'est pourquoi tu me vois parfois avoir du mal à marcher. C'est pour ça que tu as besoin d'une canne ? Oui, ma chérie. Ça m'aide à marcher sans ressentir autant de douleur. Et enfin, j'ai une maladie appelée glaucome. C'est une maladie de l'œil qui peut causer une perte de vision si elle n'est pas traitée. C'est pour ça que tu portes ces lunettes spéciales et que tu vas souvent chez l'ophtalmologiste. Oui, ma chérie. Je dois être très attentive à ma santé. Mais ne t'inquiète pas, je fais tout ce que je peux pour rester en bonne santé. Je vois que tu es très forte, grand-mère. Je t'admire beaucoup. Merci, chérie. Nous avons tous nos luttes. Le plus important est de rester positif et de prendre soin de nous. Oui, grand-mère. Tu as raison. Et sache que je suis toujours là pour toi. Je t'aime. Merci, ma chérie. Je t'aime aussi. Et j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de comprendre mes problèmes de santé. Cela signifie beaucoup pour moi. Sache que c'est très important pour moi aussi, grand-mère. Je veux être là pour toi, comme tu l'as toujours été pour moi. Merci, ma petite pointe. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. Et toi pour moi, grand-mère. Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Tokpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talqpal.ai Sous-titrage Société Radio-Canada